Délivrance au moment du Potogami. C'est vrai qu'on l'attendait depuis longtemps celle-ci. Ça s'est mal passé pourtant au premier départ ? On a volté un petit peu tôt, j'ai eu un peu peur, mais elle est quand même très bien partie au deuxième, donc ça a été. Racontez-nous justement votre course après. Après j'avais le dos du Toki qui venait de bien courir, donc je n'ai pas trop bougé. Puis les chevaux, il y a eu des relais en tête, donc on s'est retrouvés quand même très très bien. Dans le night tournant, je me fais un petit peu sortir, c'est dommage, je suis à 3. Mais elle fait ça très bien, sans avoir eu un parcours trop difficile. Alors, une sortie victorieuse, avant la course, on s'est dit que c'était peut-être la dernière, mais en fait, peut-être pas ? Ça dépendait un petit peu de la course, si on sentait que la jument était moins bien, on aurait arrêté. Là en l'occurrence, elle gagne bien, et puis c'est pas dit que les grands champions soient là au printemps. Donc on va voir vraiment si en fonction de sa récupération, de sa souplesse, de son mental, on va décider ça dans les semaines à venir. En tout cas, vu ce qu'elle a fait voir aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a encore la pêche. C'est vrai que le mental est là, elle a envie d'y aller, c'est vraiment une battante. On fait un rapide bilan de votre meeting d'hiver, il y a eu des joies, des grandes déceptions également ? C'est vrai, avec Karibé, ça s'est vraiment très mal passé, ça se finit plutôt bien. Mais on a été très déçus pour le cornulier. Après, j'ai eu des bonnes satisfactions avec un petit cheval que j'aime beaucoup, Alto. Donc je m'attendais un petit peu mieux, mais par rapport au cornulier, sinon, c'est pas si mal. Eh bien, bravo, beaucoup, Camille.